donc aujourd'hui on va vous présenter un système très utile qu'on appelle le détecteur de passage et on va vous présenter un système très utile le détecteur de passage, comme vous pouvez le voir ici, est basé sur le principe suivant donc il y a un émetteur et il y a un récepteur cet émetteur là c'est une lampe, ça peut être une lampe torche qui va émettre un rayon lumineux qui va frapper un récepteur qui est essentiellement conçu autour de la photorésistance quand il n'y a pas de présence de personne, la lampe LED, cette lampe LED là, est verte quand il y a une présence d'une personne qui va couper ce rayon lumineux la LED va s'allumer et la lampe verte va s'éteindre donc elle va nous indiquer qu'il y a présence d'une personne alors l'utilisation de cet appareil, donc l'utilisation de la préfréquente est utilisée en entrée des locaux d'une manière générale, c'est à dire des magasins, ça peut être des maisons pour avertir de l'arrivée d'un client ou d'une manière générale d'une personne chaque fois qu'un passage doit être surveillé donc si on a besoin de surveiller un passage, on place ce type d'appareil si par exemple on veut protéger le balcon, la logia ou la cour d'une maison contre les voleurs et contre les visiteurs indésirables donc les avant de passer bien sûr à l'explication détaillée permettez-moi de vous expliquer qu'est-ce que la photorésistance donc photorésistance est un composant électronique dont la propriété est de présenter une résistance plus de 10 méga ohm dans l'obscurité et dans la lumière cette résistance là présente une valeur de 10 à 300 ohm donc c'est ça la photorésistance, c'est à dire c'est un composant donc de forme circulaire traversé par une résistance et frappé par des rayons lumineux ici c'est la photorésistance en image réelle donc nous avons deux variantes ici nous avons les c'est pour indiquer la présence ou la coupure du rayon lumineux soit par une sirène sous 12 volts ou sous 220 volts soit par une lampe flash sous 12 volts ou 220 volts ou gyrophare 220 ou 12 volts mais l'essentiel c'est qu'à la place du biseur qui est à l'intérieur on peut utiliser ces deux appareils là bien alors revenons ici ici donc à la place de la lampe on peut placer une lampe torche bien sûr et cette lampe torche bien sûr elle est ce rayon est directement dirigé vers ce récepteur là donc les deux éléments là sont disposés de part et d'autre d'une porte par exemple d'un passage quelconque donc dès qu'une personne traverse traverse ou coupe le rayon ou franchit le C de la porte l'appareil actionne un relais et une lampe donc relais celui-ci déclenche un biseur et en même temps une lampe qui va c'est un indicateur lumineux donc nous avons deux choses l'indicateur lumineux et l'indicateur sonore donc ici c'est l'indicateur sonore ici c'est des indicateurs lumineux alors maintenant passons au schéma alors dans ce schéma là il est essentiellement conçu sur la base d'un conçu sur la base des transistors c'est un amplificateur essentiellement amplificateur de couron continu équipé de cinq transistors alors le potentiomètre Hervé de 10 kOhm est la photorésistance de sensibilité donc la résistance Hervé de 10 kOhm de sensibilité et la photorésistance forment le pont de base du transistor T1 BC109 donc tout dépend de ça la détection elle est elle s'est basée sur la différence de potentiel entre les deux éléments au haut de ce point là donc quand l'LDR est dans l'obscurité c'est à dire qu'il est coupé que le rayon est coupé T1 devient conducteur parce qu'il y a eu une tension un potentiel positif à ce niveau là et du moment que le transistor est NPN donc la base pour que le transistor fonctionne il faut que sa base soit au potentiel positif ce transistor conducteur quand il est conducteur automatiquement à ce niveau au niveau du collecteur il y a présence du potentiel négatif ce potentiel négatif bloque ce transistor là et ce transistor en même temps alors quand ce transistor là est bloqué automatiquement il y a un potentiel positif à ce niveau au niveau du collecteur ce potentiel positif va justement déclencher ce les deux transistors là qui forment ce qu'on appelle le Darlington un circuit Darlington c'est un circuit à grande amplification de courant donc il y a une grande amplification de courant qui bien sûr dans le transistor T1 va justement actionner le relais là par le biais de cette bobine là du relais de 300 ohms et quand ce relais là est actionné automatiquement il met sous tension le buiseur ce buiseur là donc le T donc au repos donc il devient conducteur donc il y a à ce niveau là la tension donc la tension donc la tension à ce niveau là comme vous savez ce niveau là et le buiseur est actionné on peut bien sûr l'éteindre par le biais de cet interrupteur là donc quand le cette partie ne fonctionne pas le relais donc le relais est au repos et le buiseur n'est pas alimenté c'est au repos à ce niveau là quand il est actionné c'est à ce niveau là et le le relais est en position de travail et le buiseur fonctionne comme vous pouvez le voir sur les impulsions à ce niveau là donc il y a une puissance positive à ce niveau là bien en même temps ce fonctionnement là va justement va justement éteindre la lampe verte la lampe verte maintenant n'est plus alimentée parce que elle est hors circuit mais quand il n'y a pas de lumière quand il y a pas quand il y a de la lumière bien sûr c'est à dire qu'il y a le rayon lumineux le relais le relais le relais est en position de repos et cette lampe led va être va directement être alimentée par le biais de la résistance R8 directement le potentiel le potentiel positif directement passe par les lames R qui vont alimenter bien sûr cette lampe là mais quand il est conducteur cette lampe là elle est éteinte mais en parallèle quand bien sûr le système est en fonctionnement cette lampe là du moment qu'il y a présence de potentiel potentiel négatif à ce niveau là cette lampe rouge cette lampe rouge va s'allumer indiquant que il y a une coupure du rayon lumineux présence de personnes donc la lampe s'allume quand il n'y a pas de présence de personnes donc le rayon lumineux n'est pas coupé automatiquement cette lampe là elle est le relais elle est en position de repos et la lampe verte elle est allumée et celle-ci en parallèle elle est elle devient en position elle est en position elle ne s'allume plus bien alors en parallèle bien sûr nous avons aussi ce transistor là qui est bloqué quand il est bloqué la lampe ce triac là donc la grille elle reçoit un potentiel négatif et automatiquement il y a donc cette jonction du triac A2 A1 va 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 être elle devient elle devient passante et la lampe cette lampe va s'allumer là donc comme vous pouvez le voir le point CD on peut placer d'autres équipements ou d'autres appareils mais sans sans un dictant c'est à dire qu'il n'y a pas présence de présence de moteur donc vous pouvez utiliser tous les appareils sauf 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 qui ont une une inductance c'est à dire un moteur on peut pas utiliser une sirène qui a un moteur parce qu'il est possible de l'utiliser à ce niveau là donc au niveau A et B niveau A et B on enlève on supprime le biseur et on peut placer des appareils sous 220 volts ce que vous voulez entre A et B des appareils avec ou sans inductance parce que ici il y a seulement les lames qui vont coller du relais mais à ce niveau là il y a le triac donc on doit protéger le triac contre les les surtentions des des bobines donc quand les les appareils inductance fonctionnent et s'arrêtent il y a bien sûr risque de surtentions qui vont détruire et détruire ce ce composant électronique qu'on appelle le triac bien alors on peut à la limite donc compte d'une manière générale quand l'alderère est dans l'obscurité t1 devient conducteur t2 est bloqué triac donc t5 est bloqué pour suivre la la chronologie t5 est bloqué triac conducteur t2 bloqué t3 et t4 conducteur relais excité bugeur actionné donc l'alimentation bien sûr elle est sous 12 volts et on peut l'éteindre par le biais de l'interrupteur t3 même ici on peut éteindre la lampe en utilisant l'interrupteur 2 mais ces interrupteurs là doivent être des interrupteurs adaptés aux 220 volts donc ils sont capables de couper et allumer les 220 volts parce qu'il y a un problème d'arc électrique donc ces interrupteurs d'autres assez assez fort on peut ici on peut tester ces éléments on peut tester en appuyant sur le bouton poussoir 2 quand on appuie sur le bouton poussoir 2 euh ça peut s'éteindre ça peut s'allumer donc vous pouvez quand on éteint là donc euh la base de euh de de ce transistor là est euh point négatif et donc ça ça s'éteint ici quand on veut tester on veut tester on peut appuyer sur le bouton BP quand on a bouton BP c'est exactement l'équivalent de près de de présence de lumière parce que la présence de lumière euh va réduire cette résistance là et automatiquement le potentiel de base euh devient négatif et le transistor ici est bloqué bien on peut l'alimenter bien sûr entre le A et le B on peut utiliser euh l'alimentation sur secteur par le biais d'un euh d'un euh transformateur abaisseur ici on va euh vous expliquer un petit peu quelques détails donc nous avons euh une lampe torche émetteur hein le principe et nous avons ici euh une photo résistance à l'intérieur d'un tube hein quand il y a quand il y a le rayon donc il y a pas de d'obstacle donc le rayon va passer directement ici et la lampe est en position éteinte quand il y a un écran ici à ce niveau donc le rayon est stoppé et l'appareil se met en marche alors maintenant l'intérieur de la lampe torche donc ici c'est un petit un petit schéma de cette lampe là donc on peut euh donc l'entrée ici t'as 12 volts avec une euh résistance chutrice qui peut être inférieure à 30 ohms et avec une lampe de 6 volts 6 volts ici c'est pour la protéger par cette résistance là donc on peut utiliser directement euh un transformateur sans passer par la euh la euh la la le redressement donc ici c'est une lampe 3,5 volts je vous le sais ça peut être aussi de 6 volts hein elle peut être alimentée par une tension d'un transport adaptateur euh de 3,5 volts donc ici comme vous pouvez le voir on peut l'acheter sur le marché et nous avons un commutateur ici et on peut l'adapter à notre euh à notre lampe torche à la place de lampe torche on peut utiliser une lampe laser à la place donc avec un rayon lumineux très euh euh très fort euh de forte puissance et euh on peut l'utiliser c'est un peu plus pratique ici euh on va vous expliquer aussi euh la le récepteur donc c'est un tube donc on va mettre la photo résistance à l'intérieur d'un tube rigide en plastique noir à l'intérieur du tube noir et euh cette photo résistance là elle est liée au circuit par un fil blendé pour éviter ces problèmes de euh la euh déperdition du signal ou du courant électrique donc on utilise les fils blendés il faut que l'intérieur du tube soit aussi noir alors ici bien sûr c'est euh les euh les coups de fixation là où on fixe ce euh ce tube là donc ça c'est une c'est l'emplacement de la vodée et ça c'est une coupe longitudinale maintenant vu d'en face vu d'en face donc nous avons des trous de fixation nous avons la photo résistance ici à ce niveau qui va être frappé par un rayon lumineux alors ici nous avons euh quelques ensemble de maisons à logia qu'on peut protéger éventuellement donc nous avons ce type de logia hein qu'on peut protéger donc on ici la même chose on peut protéger euh ce logia là la même chose ici donc pour cette maison soit ici soit ici donc on peut protéger la même chose ici donc donc j'ai pris cet exemple un peu plus détaillé comme vous pouvez le voir ici donc c'est une maison à à étage à protéger donc on place l'émetteur ici on le fixe sur le mur donc cette lampe tarche puis le récepteur là donc la photo résistance on le place ici donc le il y a donc un rayon lumineux à ce niveau là euh 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 80 cm par rapport à euh au plancher à ce niveau là donc 80 cm c'est pour justement c'est la hauteur disons euh euh optimale pour éviter à ce que le ce ce malfrat euh passe au-dessous ou enjambe le rayon lumineux du moment que le rayon lumineux est visible quand ce malfrat malfrat coupe ce rayon lumineux donc il y a déclenchement de la sirène et en même temps euh un indicateur lumineux à ce niveau là donc euh euh le rayon lumineux sera coupé si le malfrat réussit à accéder à la maison quand il accède à la maison automatiquement le système va euh se mettre en marche et il va justement alerter soit euh l'usager ou l'habitant lui-même donc euh j'ai terminé maintenant la présentation de ce cet appareil j'espère que là vous allez passer des moments agréables à réaliser euh ce montage il est assez facile donc il faut faire attention à la polarisation des donc là des transistors des euh des photos des des diodes aussi des led et euh il faut faire attention à ce que les pistes soit des euh des pistes du circuit soit euh plombées donc il faut faire raison vérifier avant de mettre le circuit euh sous tension et euh je tiens à à vous remercier euh et éventuellement on va vous présenter peut-être euh d'autres circuits qui sont euh aussi euh très utiles pour euh pour justement protéger les maisons et avoir une vie agréable merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup